Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez retrouver du temps pour vous, comment vous pouvez rendre vos enfants autonomes et disciplinés et comment l'atmosphère familiale peut s'épanouir grâce à la création d'une chambre inspirée de la pédagogie Maria Montessori. Je vais vous dire absolument tout ce que vous devez savoir afin de réaliser facilement et rapidement une chambre Montessori pour votre enfant. Et même si vous n'avez aucune connaissance sur le sujet, vous allez voir que tout est à votre portée parce que je vais vous accompagner main dans la main avec des photos, des exemples, des tutos et mes propres conseils. Je vais vous donner les clés pour que votre enfant trouve autonomie, autodiscipline, calme et que vous, vous retrouviez du temps et de la sérénité au quotidien. Beaucoup de parents nous demandent souvent pourquoi leurs enfants n'aiment pas rester jouer seul dans leur chambre. Pourquoi est-ce qu'ils prennent leurs jouets pour les emmener dans d'autres pièces ? Pourquoi ils les sollicitent toujours pour jouer ou pour attirer leur attention ? Ils nous disent que leur maison est sans dessus de saut, qu'il y a des jouets partout, que leurs enfants sont excités et qu'ils n'arrivent même pas à leur faire ranger leurs jouets. On reçoit aussi beaucoup d'emails de parents fatigués par le sommeil difficile de leurs enfants. Des parents qui redoutent le moment du coucher et qui se demandent s'ils vont pouvoir dormir une nuit complète sans se lever. Alors évidemment, tout cela provoque des tensions entre eux et leurs enfants. Ils se mettent à stresser, s'épuisent et gaspillent toutes leurs énergies. Les situations s'enveniment rapidement et finissent en cri, menaces ou chantage. Ils en arrivent trop souvent au même point. Conflits, stress et moments de tension qui rendent le quotidien fatiguant et usant. Pour avoir plus de temps pour eux, ces parents aimeraient voir leurs enfants trouver du plaisir à jouer seul dans leur chambre, dans des moments de calme et de concentration. Ils aimeraient aussi voir leurs enfants s'endormir sereinement. Mais le problème, c'est que la chambre de ces enfants n'est probablement pas adaptée à leurs besoins. Et elle n'est pas adaptée pour la simple et bonne raison que ces parents n'ont pas encore toutes les clés en main pour concevoir une ambiance idéale pour l'enfant. En tant que parents, ils suivent leurs instincts. Leurs instincts d'adultes. Alors que pour obtenir des résultats concrets et positifs, il faudrait qu'ils se mettent à la place de leur enfant. Dans votre entourage familial, chez vos amis, vos voisins, vous connaissez peut-être des enfants calmes, gentils, doux. Des enfants qui sont matures, coopérants, autodisciplinés. Des enfants qui prennent leurs propres initiatives et à qui on ne répète pas dix fois les mêmes choses. Et vous, vous vous demandez peut-être comment c'est possible. Comment mes propres enfants pourraient prendre exemple sur eux ? Comment obtenir ce même résultat au sein de mon propre foyer ? Vous avez aussi peut-être remarqué que les enfants d'une même fratrie sont à peu près similaires. En gros, soit ils sont tous calmes et disciplinés, ou à l'extrême inverse, ce sont tous des petits diables. En fait, ces enfants parfaits ont tous un point en commun que leurs parents leur ont transmis. Alors consciemment ou inconsciemment, c'est l'autonomie. Et cette autonomie, elle s'acquiert dès le plus jeune âge et elle va permettre à l'enfant de s'autodiscipliner et de prendre ses propres initiatives. Soyez certains qu'absolument tous les enfants peuvent facilement développer leur propre autonomie avec l'aide de leurs parents. Et c'est cette nouvelle autonomie qui va vous permettre de vous dégager plus de temps libre et retrouver une ambiance familiale sereine et épanouie. Pour permettre à votre enfant de développer son autonomie, vous avez besoin d'adapter son environnement à ses besoins. La chambre, c'est la base de son environnement. Vous avez donc besoin d'une méthode pour créer une chambre qui donne à votre enfant l'envie d'y jouer, d'y passer du temps, d'y réaliser des activités, de s'endormir et de s'éveiller dans le calme. Une chambre qui soit apaisante pour son esprit, qui soit facile à ranger, que ce soit un lieu où il aime maître et dont il se sente pleinement l'habitant. Vous savez, un enfant fonctionne comme un adulte. Il va dans les endroits qu'il aime et il évite ce qui ne lui apporte aucun intérêt. C'est pour ça que vous avez besoin de savoir quel type de lit utiliser et comment le placer. Quel type de jeu proposer à votre enfant afin qu'il ait envie de les utiliser. Comment créer une ambiance motivante et productrice pour l'imagination et la concentration. En d'autres termes, vous avez besoin d'une méthode qui vous guide pas à pas pour que votre enfant aime passer du temps dans son espace à lui. Et la méthode que je vais vous donner, basée sur la pédagogie Montessori, vous explique tout depuis le début en partant de zéro. Je vous propose de tout remettre à plat et de tout reprendre étape par étape. Je vais vous guider point après point pour que vous recopiez cette méthode que nous avons nous-mêmes mis en place dans la chambre d'Arthur et qui lui permet, par exemple, de se réveiller seul, d'aller jouer, de lire un livre, tout ça en toute autonomie et sans rien nous demander. Du coup, ça nous permet de faire la grasse matinée le week-end et de commencer la journée positivement. Donc dans les minutes qui suivent, vous aurez cette méthode entre les mains. Cette méthode, elle va vous permettre de créer une chambre complètement adaptée aux besoins de votre enfant. Vous saurez où placer son lit, comment créer un espace d'activité approprié, quel jeu et jouer mettre à sa disposition, comment harmoniser la chambre pour créer une ambiance calmée et apaisante. Vous saurez aussi quels meubles utiliser, comment les disposer. Vous l'aurez compris, tout sera passé au peigne fin pour que l'environnement créé colle aux besoins de votre enfant et lui donne envie d'y passer du temps. Du temps où il sera seul, en autonomie. Vous allez voir que l'intérêt de votre enfant pour sa chambre va être immédiat. Aussi bluffant que cela puisse paraître, vous en reviendrez peut-être même pas vous-même. Et bien sûr, au fil des jours, cette ambiance va jouer comme un moteur sur l'acquisition de son autonomie. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez voir votre enfant se réveiller le matin dans le calme, aller jouer avec ses jouets tout seul et entreprendre des activités autonomes en journée. C'est toujours cette même ambiance qui va lui donner envie de réfléchir et de se créer ses propres histoires sans qu'il ait besoin de vous ou de votre attention pour y parvenir. En résumé, cette méthode claire et complète va vous permettre de reproduire la même chose chez vous rapidement pour gagner en harmonie et en sérénité très rapidement. A la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus qu'à reproduire chez vous les mêmes choses pour arriver au même résultat. Quand avec Fabien, on a aménagé la chambre d'Arthur, on l'a installée de façon traditionnelle. Je me rappelle même qu'à l'époque, on avait acheté une chambre en super état sur le bon coin avec un lit à barreaux, une armoire, une commode. J'avais passé un temps fou, enceinte jusqu'au cou, à la repeindre en blanc dans le garage. Tout ça pour ranger ses jouets. On avait acheté un super coffre à jouets. On avait une belle chambre, bien sobre. Rien ne dépassait. Tout était toujours bien rangé, clean. Le problème, c'est que cette chambre, elle était adaptée à notre vision d'adulte et ne correspondait pas du tout aux besoins d'Arthur. Du coup, le coucher était un calvaire, les réveils se faisaient dans les cris et plus il grandissait, plus il désertait sa chambre pour migrer dans la nôtre et dans le salon. L'ambiance était souvent pesante. Arthur nous sollicitait en permanence. Il était incapable de se poser seul. C'était super fatigant. J'ai pas honte de dire que parfois j'attendais le soir avec impatience pour qu'il dorme et pour retrouver enfin un moment pour moi et pour nous en tant que couple. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de tout revoir et qu'on a décidé de réaménager sa chambre selon la méthode dont je vais vous parler. Parce que oui, nous avions besoin de temps pour nous. On avait besoin de faire des choses du quotidien sans être sollicités en permanence par Arthur. On a mis cette méthode en place chez nous, pour notre bien à nous mais aussi pour son bien à lui. Car à travers cette ambiance, un enfant se construit et s'accomplit d'autant plus sur des bases saines et solides. Alors, on a testé différentes choses. On a pris du recul sur notre quotidien et on a observé les réactions d'Arthur. Il nous a été d'une grande aide. Car l'enfant, d'une manière générale, il montre très vite ses réactions et son comportement se modifie tout aussi vite. Alors très rapidement après la mise en place de cette méthode, Arthur a commencé à se lever seul le matin, dans le calme, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et puis, progressivement, il a été directement retrouver ses jouets, ses livres. Et depuis, il prend beaucoup d'initiatives. Il montre un grand intérêt pour les objets qu'on lui propose. Son comportement nous laisse beaucoup de temps pour réaliser les choses que nous avons besoin de faire. En fait, on est à sa portée, mais il ne nous sollicite que lorsqu'il en ressent vraiment le besoin. C'est un peu le jeu d'une confiance mutuelle. On est là, dispo, pour lui, il le sait. Du coup, il ne vient pas nous solliciter juste pour attirer notre attention. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de Maria Montessori, mais vous ne savez pas du tout qui elle était, ni ce qu'elle était, ni ce qu'elle a fait exactement. En fait, c'était un médecin. Mais c'est surtout pour la pédagogie qu'elle a mise en place, qu'elle est connue aujourd'hui. Elle a commencé ses approches sur des enfants ayant des retards mentaux, puis elle a développé son observation sur des enfants dits « normaux ». Et grâce à la maison des enfants, qui était une sorte d'école pour enfants défavorisés dont elle s'occupait, elle s'est mise à observer les enfants et à éprouver ces méthodes. La réussite de sa pédagogie sur ces enfants dits « sans éducation » ont été tellement rapides et extraordinaires que le monde entier s'est mis à s'intéresser à sa méthode. Sa pédagogie est centrée sur l'enfant en tant que personne. À travers sa méthode, elle vise à rendre aux enfants des traits de caractère qu'ils maîtrisent pleinement à la base, comme l'autonomie, la créativité, la coopération spontanée, la réflexion. Pour en revenir à la chambre, l'un des points les plus importants et qui pose de nombreux soucis, c'est le lit. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'entre les nuits et les siestes, l'enfant y passe beaucoup de temps. La plupart des parents achètent donc un lit à barreaux. Je dirais même plus, un lit à barreaux réglable et adapté aux besoins des parents. C'est-à-dire pratique, ne pas se faire mal au dos en se penchant trop, et évolutif, on le baisse d'un niveau lorsque l'enfant grandit pour qu'il soit bien derrière ses barreaux. Du coup, tout va bien. Même si l'enfant pleure, il pleure en toute sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il existe une autre façon d'envisager le lit de l'enfant. Une façon beaucoup plus simple et naturelle. Un concept totalement efficace et 100% sécurisé qui va permettre à votre enfant de se sentir mieux et de faire ses siestes et ses nuits beaucoup plus naturellement. Avec ce que je vais vous expliquer, vous allez voir comment votre enfant va se retrouver en totale sécurité tout en gardant l'autonomie dont il a besoin pour se développer. Et avec cette technique, vous allez être serein parce que vous saurez que votre enfant est en toute sécurité et que tous ses besoins sont comblés. Je vais vraiment vous montrer comment la chambre de l'enfant est la base de son environnement. Parce que si vous prenez les chambres d'enfant en règle générale, vous constaterez probablement qu'elles sont toujours aménagées à peu près de la même façon. Un lit à barreaux, des jouets, des étagères, une armoire ou un placard. Tout cela est disposé selon l'espace de la chambre. En fait, je vais vous montrer qu'il existe une disposition bien particulière qui permet de répondre pleinement aux besoins de l'enfant pour qu'il se sente bien dans sa chambre. C'est cette disposition qui va donner à l'enfant l'envie de faire par lui-même, l'envie de jouer, d'explorer, de se concentrer sur chaque détail. En ce qui concerne le choix de la pièce qui servira de chambre à l'enfant, en règle générale, les parents la choisissent soit par déduction parce qu'ils n'ont que deux chambres et que donc, en toute logique, l'enfant prend sa équilibre, soit ils la choisissent parmi d'autres chambres inoccupées. En fait, je vais vous montrer qu'il y a des critères bien particuliers pour être certain de faire le bon choix. Des critères auxquels on ne pense même pas et qui permettent de s'assurer que l'ambiance créée va être bénéfique à l'enfant. Au niveau de l'ambiance générale, beaucoup de parents veulent se faire plaisir. Ils vont donc peindre les murs selon le sexe de l'enfant et préparer une déco enfantine pour coller à la personnalité de bébé. En fait, je vais vous montrer que l'enfant a besoin d'un cadre bien spécifique pour évoluer sereinement, qu'il y a des couleurs beaucoup plus adaptées que d'autres, que ce soit un garçon ou une fille. Et je vais vous montrer comment la décoration des murs et de l'espace général doit être réalisée pour que l'enfant trouve la concentration nécessaire à sa réflexion. Je vais aussi vous dire en quoi chaque détail a son importance. Prenez l'éclairage par exemple. Une simple lampe posée sur une table de nuit ? Un éclairage plafonnier avec un joli lustre que vous aurez choisi dans les tons de la chambre ? En réalité, votre enfant s'en fiche pas mal d'avoir une lampe Mickey ou Minnie. Par contre, il va être hypersensible aux différentes sources de lumière et ce qu'elles enseignent du moment de la journée. En fait, je vais vous montrer comment organiser les points de lumière pour créer un espace cohérent qui procure le maximum de luminosité à votre enfant sans toutefois le gêner dans ce qu'il va entreprendre. Un sujet aussi que je vais aborder dans cette vidéo et qui a toute son importance dans une chambre d'enfant, ce sont les jouets que l'on met à la disposition de l'enfant. Et oui, la grande majorité des enfants ont des jouets dans leur chambre. J'imagine que le vôtre aussi. Certains parents pensent acheter des jouets de dernier cri dans le but de faire plaisir à leur enfant. On retrouve donc souvent des jouets colorés en plastique qui s'allument, qui font plein de bruits différents. Mais le problème, c'est qu'une fois le phénomène de nouveauté passé, cela peut se compter en heures, voire en minutes selon les enfants, les enfants ne montrent plus aucun intérêt pour ces fameux jouets. Du coup, ça vous a coûté juste une fortune. Les jouets vont donc finir en casse-tête bruyant ou autre nid à poussière. Moi, je vais vous montrer qu'il existe des jouets qui peuvent passionner vos enfants pendant des heures, des jours, des mois. Je vais vous les montrer, je vais vous dire où les trouver ou comment les fabriquer à moindre coût. Et je peux vous garantir que ces jouets, ils ont des vrais effets sur l'enfant. Ce sont des jouets qui permettent à l'enfant de grandir et de s'éveiller selon ses propres rythmes et ses propres acquisitions. Ces jouets vont vraiment apporter calme et concentration à votre enfant et vont vous permettre de retrouver un temps précieux pour vos propres occupations. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de la construction des espaces de la chambre. Avez-vous déjà entendu parler des chambres d'enfants qui sont construites selon les besoins spécifiques et propres aux enfants ? Peut-être que non, vous n'en avez pas entendu parler. En fait, la plupart des parents ne prennent pas ces espaces en compte parce qu'ils n'en connaissent pas ni le principe ni l'utilité. Et pourtant, je vais vous montrer à quel point le fait de définir des espaces est important pour l'enfant. Je vais vous citer les différents espaces et vous en expliquer les contenus. Je vais vous expliquer le rôle qu'il joue sur l'enfant et pourquoi il faut les respecter et comment les organiser afin que l'enfant y prenne pleinement possession de son espace et ensuite qu'il puisse l'utiliser à bon escient des heures et des heures durant. Et pour que vous, du coup, vous ressentiez pleinement les effets positifs de votre nouveau quotidien. Vous allez vous rendre compte que tout est à votre portée et super rapide à réaliser. Et toutes ces choses que vous allez offrir à votre enfant vont être destinées à lui offrir un climat entièrement adapté à ses besoins. Tout le temps qu'il passera dans sa chambre, absorbé par ses propres découvertes, seront de précieuses minutes dont vous disposerez pour vaquer sereinement à vos occupations. Votre enfant, il sera apaisé par ses activités et vous, vous serez apaisé de le voir s'y concentrer dans ses tâches. Alors, pour obtenir ce résultat, vous pouvez lire tous les livres de Maria Montessori et des autres auteurs qui parlent de cette pédagogie. Nous, c'est ce qu'on fait depuis quasiment trois ans. On étudie toute cette pédagogie, comment elle fonctionne, quels en sont les principes. On mesure l'ampleur des bienfaits de cette pédagogie directement en observant le comportement d'Arthur au quotidien. Du coup, on a synthétisé et condensé toutes nos lectures, toutes nos expériences et tout ce qui marche chez nous pour vous offrir la solution clé en main. On a décortiqué chaque concept pour en comprendre le mécanisme et vous offrir une solution claire, simple, compréhensible et hyper rapide à mettre en place chez vous. Avec cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour une ambiance familiale plus détendue et plus sereine. Car ce que vous voulez aujourd'hui, c'est que votre enfant parvienne à jouer seul par moment, qu'il puisse s'occuper l'esprit et les mains sans vous solliciter à chaque instant. Vous avez besoin de retrouver du temps pour vous et vous avez besoin de calme dans votre maison. Eh bien, je peux vous garantir qu'en offrant un cadre qui réponde parfaitement aux besoins de votre enfant, vous allez trouver ou retrouver bonheur et épanouissement. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un résultat final entre les mains et vous allez être capable de réaliser une chambre entièrement adaptée aux besoins de votre enfant. Et dès que vous aurez procédé à l'aménagement ou au réaménagement de cet espace, vous allez voir le changement opéré sur votre enfant. C'est ce changement qui va rendre votre quotidien positif et agréable. Car en mettant en place les techniques qu'on a décortiquées et qu'on met nous-mêmes en place au quotidien avec des résultats spectaculaires et qui sont d'ailleurs reconnus au niveau mondial, vous allez vous aussi pouvoir vivre des moments sereins et épanouis en famille. Je vais vous montrer comment vous et votre enfant allez être gagnants ensemble de ce nouvel aménagement. Je vais vous montrer l'influence positive qu'aura l'aménagement de la chambre sur votre enfant et comment vous, à moindre coût, vous allez parvenir à ce résultat. Car les solutions que je vous propose sont étudiées pour être les moins onéreuses possibles, voire complètement gratuites. Vous allez voir que vous pourrez réutiliser de manière détournée des choses que vous avez déjà chez vous. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire vous-même certaines choses. Je vais vous prendre par la main afin que, même si vous partez de zéro, vous arriviez à obtenir ce dont chacun a besoin dans votre foyer, du calme, de la sérénité et un nouvel épanouissement familial. Je vais vous amener rapidement et facilement à ce résultat. Vous allez donc découvrir ce concept d'organisation concernant l'espace dédié à votre enfant. Un concept complètement pensé et adapté à votre enfant. Ensuite, vous allez pouvoir passer concrètement à la réalisation de cette chambre et vous n'aurez pas à attendre longtemps avant de voir les premiers bienfaits sur le comportement de votre enfant. Donc, même si vous n'aviez jamais entendu parler de Maria Montessori ou des principes de sa pédagogie, vous allez voir qu'avec cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour concevoir et créer un environnement adapté à votre enfant. Et avec l'application de ces techniques, vous allez très rapidement et très concrètement voir l'ambiance générale de votre maison s'apaiser. Vous serez rapidement plus calme. Et c'est cet effet boule de neige de positivité qui va au fur et à mesure changer radicalement votre façon de vivre au quotidien avec vos enfants. Alors, concrètement, comment ça marche ? Vous allez avoir entre les mains une formation dans laquelle je vais tout vous expliquer étape par étape et pas à pas. Ce n'est pas qu'une formation théorique où je vous explique le pourquoi du comment. Bien sûr que je vous explique cela car c'est nécessaire de le comprendre. Mais je vais surtout en venir au fait. Je vais vous expliquer les choses concrètement. Je vais vous montrer comment faire et je vais vous motiver pour réaliser cette chambre qui va changer votre quotidien. Et si vous jouez vraiment le jeu, vous allez voir à quel point les résultats sont bluffants en efficacité et en rapidité. Vous aurez vraiment tous les éléments en main pour que ça marche chez vous aussi. Je vais être très honnête avec vous. Faire le choix d'une parentalité positive et installer une chambre montessori pour votre enfant reste un choix minoritaire et parfois incompris par l'entourage. La bonne nouvelle, c'est que vous ne faites pas ce choix pour eux mais pour le bonheur et l'épanouissement de votre enfant. Et si ça fait celui de votre enfant, ça va faire le vôtre. Vous allez devoir faire du ménage dans les jouets que vous avez reçu en cadeau ou que vous recevrez encore dans l'avenir. Les choix que vous allez faire dans cette nouvelle chambre vont poser question et vous devrez des fois vous justifier. Alors pas de panique. Dans la formation que vous aurez entre les mains dans quelques minutes, vous aurez tous les éléments pour bien comprendre en quoi cette nouvelle organisation va littéralement vous changer la vie et améliorer votre quotidien. Vous allez voir, c'est bluffant. Vous serez tout à fait à l'aise pour en parler avec vos proches et vous ne douterez plus car vous saurez que vous faites exactement ce qu'il faut faire. En respectant étape par étape tous les conseils de cette formation, vous obtiendrez des résultats auxquels vous n'osiez à peine rêver. Vous pouvez donc télécharger l'ensemble de la formation immédiatement. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a actuellement une promo. L'offre va être retirée très bientôt donc agissez dès maintenant. Nous, on se retrouve de l'autre côté et on commence par la mise en place des 4 univers bien distincts qui vont composer la chambre de votre enfant. Vous allez voir que peu importe la taille de la chambre minuscule ou très grande, tout est facilement réalisable et donne des résultats incroyables. Vous pourrez voir qu'avec certaines astuces, on peut tout à fait délocaliser certains univers dans d'autres pièces de la maison. Bon, bref, je ne vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. A tout de suite.